Cette semaine, les dessous de l'enquête sur la corruption à Revenu Canada. Ce que vous me dites, c'est que pendant ces années, la direction s'est fermée les yeux. Ou a été très tolérante. Très tolérante. Je dirais plus tolérante que fermée les yeux. Où il y avait des arrangements, où les cotisations étaient minimes. La structure que j'ai vue, il est impossible qu'elle ait servi juste à faire passer quelques millions. Et les confessions d'un ancien maire sur la machine des élections, clé en main. J'ai été avec quelqu'un qui organisait l'élection. Le problème, c'est qu'il organisait ça à sa façon. Moi, j'étais pris après à retourner l'ascenseur et c'est là que les problèmes me surviennent. C'est donnant-donnant. Donnant-donnant. Je te donne l'élection, tu rentres au pouvoir. Puis, en échange, moi, j'ai les contrats de manière privilégiée. Bienvenue à Enquête. Depuis deux ans, les allégations se multiplient sur des actes de corruption à l'Agence du revenu du Canada. De nombreuses enquêtes ont lieu, tant à l'Agence qu'à la GRC. Celui qui a été chargé de faire le ménage a même été tabassé récemment à la sortie d'un restaurant de Montréal. Que se passe-t-il donc au sein de cette organisation? Nous vous présentons ce soir le témoignage exclusif d'un témoin privilégié au sein de Revenu Canada. Enquête sur les dessous de pratiques douteuses. L'Agence du revenu du Canada est une des institutions les plus névralgiques au pays. Elle perçoit 180 milliards de dollars annuellement en impôts sur le revenu. Les informations les plus confidentielles circulent dans ces murs, notamment au bureau de Montréal, au centre-ville, où 1500 personnes travaillent. C'est l'État dans l'État, le Big Brother de nos impôts. Il n'y a personne qui a autant d'informations sur le citoyen, quel qu'il soit bon ou mauvais. Autant que les autorités fiscales, depuis que vous êtes nés, ils savent tout sur nous, ce qu'on fait, nos transactions, nos mariages, nos divorces, nos alliances, nos transactions commerciales, financières, immobilières. S'il y a un endroit qui doit être au-dessus de tout soupçon, c'est bien l'Agence du revenu du Canada. Et pourtant... Moi, je vous dirais que depuis au moins 20 ans, souvent, les vérificateurs, on a été témoins d'actes qui laissent croire qu'effectivement, il y a eu de la corruption au sein de l'Agence du revenu. L'ARC a des motifs raisonnables de croire qu'un des employés aurait favorisé une vérification fiscale factice afin de camoufler des opérations véritables. La structure que j'ai vue, il est impossible qu'elle ait servi juste à faire passer quelques millions. C'est juste le sommet de l'Ice Black. Pourquoi j'ai décidé de parler? Premièrement, c'est parce que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à croire que la corruption existe à l'Agence du revenu. Cet homme derrière le paravent sait de quoi il parle. Il vient du service de vérification du Bureau de Montréal de l'Agence du revenu du Canada. Sa déclaration sur la corruption à Revenu Canada depuis des années est corroborée par deux autres vérificateurs à qui nous avons parlé, mais qui sont tous liés par le secret. C'est pourquoi ils ne veulent pas être identifiés. Ce que vous me dites, c'est que pendant des années, la direction s'est fermée les yeux ou a été très tolérante? Très tolérante. Je dirais plus tolérante que fermée les yeux. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites très tolérant? Bien, il n'y avait aucune intervention. Il n'y avait aucune intervention, mais je veux dire, il y avait beaucoup d'employés qui se plaignaient. Tout a commencé par des informations obtenues lors de l'opération Colisée, la plus importante opération anti-mafia de l'histoire du Canada. Pendant quatre ans, des centaines de milliers de conversations téléphoniques ont été enregistrées. Des tonnes de documents ont été amassées en preuve. Des dizaines d'informateurs et d'agents doubles ont guidé les policiers dans leur travail. À travers cet amoncellement d'informations, les confidences d'un informateur attirent en 2007 leur attention. Elles révèlent qu'au sein de l'agence, une taupe agirait pour le compte d'un entrepreneur en construction. Plus grave encore, selon notre source, il identifie cette taupe comme étant un dirigeant de Revenu Canada. Est-ce que c'est quelqu'un d'important dans la structure hiérarchique de l'agence? Absolument. Absolument. C'est quelqu'un qui a un rôle très important. L'entrepreneur qui est dans la mire des enquêteurs est Francesco Bruno de BT Céramique, une des plus grosses compagnies de carrelage au Québec. Elle a décroché de lucratifs contrats tant privés que publics, notamment dans une station de métro à Laval et dans le tunnel du Parlement à Ottawa. Francesco Bruno était jusqu'à récemment un entrepreneur bien en vue à Montréal. L'an dernier, il dirigeait la campagne de financement pour le Centre d'oncologie en urologie de l'Hôpital général de Montréal. Il était tout sourire en compagnie du gratin du Monde médical lorsqu'il annonça le montant recueilli, 600 000 $. À l'époque, Francesco Bruno faisait déjà l'objet de plusieurs accusations de fraude fiscale. De plus, il est connu que les locaux de son entreprise se trouvent dans un bâtiment appartenant aux deux principaux dirigeants de la mafia montréalaise, Vito Resulto et Palo Randa. Selon la police liée à l'opération Colisée, il avait aussi l'habitude de se rendre au quartier général de la mafia à Montréal, le club social Consanza. Les problèmes de Francesco Bruno avec le fisc ont commencé avec la dénonciation de l'informateur de police. Ça provient d'une dénonciation anonyme. Cette personne-là disait que BT Céramique et Francesco Bruno payaient des montants substantiels à cette personne-là. Alerté, l'Agence du revenu du Canada ouvre sa propre enquête en 2008. Mais pour s'assurer qu'il n'y ait aucune interférence d'éventuels complices au bureau de Montréal, on fait appel à des enquêteurs de l'extérieur. Ça a pris l'intervention de la vérification interne d'Ottawa pour qu'effectivement une enquête en matière de corruption soit établie. Un vérificateur des enquêtes internes d'Ottawa est venu passer plusieurs mois au sein de la vérification. Et ce que j'ai pu comprendre, il a découvert plusieurs anomalies dans plusieurs dossiers. Première découverte des enquêteurs. BT Céramique et Francesco Bruno avaient fait deux ans plus tôt l'objet d'une vérification fiscale de Revenu Canada, mais la somme réclamée était minime. Les enquêteurs décèdent alors de revoir son dossier. Ils s'aperçoivent qu'il n'est pas aux archives. Ils le retrouvent dissimulé dans un classeur dans le bureau d'un vérificateur qui est d'alors soupçonné de complicité. Ils ne travaillent plus à l'agence depuis. Le stratagème était simple. En gardant le dossier dans le classeur, on mettait BT Céramique et Francesco Bruno à l'abri d'une nouvelle vérification fiscale. J'ai eu des informations privilégiées, me laissant croire que la première vérification avait été bâclée. Sur l'ordre de qui, pourquoi, je ne pourrais pas répondre. Quand ils ont fait une nouvelle vérification, ils sont arrivés avec des écarts de 3,5 millions. Fait que disons, disons, si on passe de 50 000 à 3,5 millions, il se passe quelque chose entre les deux. Plus tard, lors d'une perquisition, les enquêteurs ont découvert des dizaines d'autres dossiers dissimulés dans le classeur. Leur dossier était ni plus ni moins gelé administrativement, évitant à leurs propriétaires des vérifications plus musclées. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une perquisition ici aujourd'hui. En parallèle, une série de perquisitions ont lieu et vont mener ultimement à des accusations de fraude fiscale contre Francesco Bruno et BT Céramique. Des fraudes qui ont profité aussi à des entreprises de Tony Accurso. Ils ont tous plaidé coupable récemment en cours à des accusations d'avoir éludé des millions de dollars en impôts, en recourant notamment à un stratagème de fausse facture par le biais d'une compagnie coquille à numéros appartenant à Bruno. Puisqu'aucun service n'est rendu, ce n'est pas une dépense qui est engendrée pour générer un revenu. Donc, dans ce sens-là, la dépense est inadmissible. Fait cocasse dans les inventaires des perquisitions des entreprises de Tony Accurso, on a retrouvé une chemise intitulée Centre Bell FTQ. Était-ce pour permettre aux dirigeants de la FTQ de profiter de la loge des entreprises de Tony Accurso? L'avocat de ce dernier nous a écrit en disant que son client ignorait le contenu des chemises en question et que de toute façon, le fonds de solidarité FTQ était co-actionnaire de Simard Baudry à l'époque. Mais des syndicalistes de la FTQ Construction ont admis avoir été dans la fameuse loge. Je ne refuserai jamais d'aller au Centre Bell avec un entrepreneur pour discuter de relations de travail, de compagnie. Dans une loge? Dans une loge. Je l'ai déjà fait chez M. Accurso. Je suis déjà allé dans la loge de Tony Accurso. Vous avez déjà été, entre autres, dans la loge belle de Tony Accurso? Oui, oui, j'ai déjà été. Plusieurs reprises? Quelques reprises, mais pas souvent. Si on vous demande demain matin, on vous invite, est-ce que vous iriez? Non, demain matin, je n'irai pas. Au-delà de cette histoire de la loge au Centre Bell, le mystère entourant le stratagème de fausses factures pourrait ne jamais être révélé en détail en raison des plaidoyers de culpabilité des entreprises de Tony Accurso et de Francesco Bruno. Je dirais que c'est un dossier important. Les amendes imposées sont substantielles. Il est rare que des enquêtes conduisent à des accusations de cette ampleur. Donc, effectivement, c'est un dossier d'une importance certaine. Mais Saoud Abda est un spécialiste de la lutte contre la criminalité financière. À la demande d'enquête, il a analysé les nombreux documents sur cette affaire. Ici, une plaidoirie de culpabilité, c'est un grand classique dans ce genre de... C'est le mécanisme de défense à ce peuple de sécurité. On va attendre qu'on nous prenne. Si jamais on nous prend, on va dire, écoutez, pas de problème, on a de quoi payer. Désolé, on en fera la loi, puis on s'est égaré. On n'a pas vraiment fait attention à ce qu'on faisait. C'est tellement complexe de toute façon. On a plaidé coupable-là, on plaide coupable-là. Il n'y a aucune preuve publique qui est déposée. La preuve qui peut avoir été accumulée sur certains faits ne sera jamais déposée, ne sera jamais connue par le grand public. Donc, à ce moment-là, oui, ils ont plaidé coupable. Mais par contre, est-ce qu'on va aller jusqu'au fond des choses pour crever ça une fois pour toutes? Au-delà de ces affaires de fausses factures, ce qui inquiète, c'est l'envergure du réseau d'infiltration au sein de l'agence. Dans les documents de cours figurent les noms de sept employés du Bureau de Montréal de l'agence. Neuf employés ont été jusqu'à maintenant congédiés ou suspendus. En tout, une douzaine d'employés ou ex-employés, dont les dirigeants, feraient l'objet d'enquêtes, soit de l'agence ou de la GRC. Après la pause, les autorités au courant des allégations de corruption à l'Agence de revenu du Canada. Ça fait des années que c'est décrié, puis il n'y a personne qui bougeait.